Un adolescent de 16 ans soupçonné de préparer une tuerie de masse dans un lycée à Antibes a été écroué. Décrit comme très perturbé et très dangereux, l'adolescent Antibois a été présenté au parquet de grâce ce mercredi 24 avril. 15 heures plus tard, la sanction tombe, il est écroué. Selon le parquet, tout commence fin février lorsqu'il reçoit un signalement du département. Le jeune homme est suivi pour des troubles d'ordre psychiatrique et tenait des propos inquiétants à son pédopsychiatre. Tellement alarmant qu'il laissait craindre un passage à l'acte imminent de nature meurtrière. Selon nos sources, le jeune homme décrit comme introverti et froid était fasciné par Anders Breivik, terroriste d'extrême droite norvégien coupable d'avoir tué 77 personnes et d'en avoir blessé 320 en 2011 lors des attentats d'Oslo et du Toya. Mais aussi par Eric Harris et Dylan Klebold, responsable de la tuerie de Columbine aux Etats-Unis en 1999, qui avait coûté la vie à 12 élèves et un professeur. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, les enquêteurs ont notamment relevé la présence de croix gammées et de signes cabalistiques sur les murs de sa chambre. Ils ont également saisi des carnets avec les grands traits de son projet criminel, des armes blanches et un gilet tactique par balle. L'instruction continue. Si l'ancien élève du lycée Horticole Verdazur n'a pas caché ses projets, seule une expertise psychiatrique pourra déterminer si le suspect est responsable ou non de ses actes.